Bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Paper Mario ! Dans le précédent épisode, nous avons sauvé les bébés Yoshi ou les enfants Yoshi, en fait je crois que c'est... Bébés Yoshi ? Ou les petits Yoshi, je sais plus en fait, des griffes de la jungle et nous avons même recruté un nouvel allié qui est Sushi ! C'est typiquement japonais. Donc, nous avions fait ça, nous avions essayé d'entrer dans le volcan qui contient le dernier esprit étoile, enfin, connu en date disons, parce qu'il en reste encore 3 à sauver en tout. Bien ça, il en reste bien 3 ! Ne suis-je ? Je ne suis pas devenu fou, n'est-ce pas ? C'est ça, il nous reste 3 esprits étoiles, donc celui-ci a priori se trouve dans le volcan. Ouais, c'est plutôt chaud. Et nous devons y entrer. Malheureusement, la seule entrée visible n'est pas accessible pour nous. Et il est difficile de savoir comment s'y rentre juste en, ben, regardant. Donc on a voulu aller demander de l'aide au Yoshi et ceux-ci avaient perdu leurs enfants, donc nous sommes allés les sauver. Ceux-ci régime plutôt bien la situation alors. Est-ce que tu as un truc utile à me dire ? Mario, mon vieux, le chef du village te cherchait partout. Je crois qu'il veut te remercier. Dépêche-toi d'aller le voir. Il te dira peut-être qu'on se trouve le trésor. Tu n'es pas un archéologiste, tu es un pilleur de tombe, mon grand. Bon, d'accord. Chacun a besoin d'une... Il faut que chacun trouve le travail qui lui plaît, t'aimes les trésors, t'aimes les trésors. Et voilà, il se trouve ici, vers la statue de Ménat. Salut. Mario, je dois te remercier. Tu as sauvé les enfants, nous ne savons pas comment te remercier. Tu es un vrai héros, nous apprécions ton courage. Je peux au moins faire ça. Tu veux toujours aller au Mont Lave-Lave ? Je connais un bon moyen pour atteindre le volcan. Viens par ici. Hum, euh, je croyais qu'il était par là. Ah oui, le voici. Prends-le, il est à toi. Et nous obtenons un Ménat de jade, une statue du Ménat géant, offerte par le chef des Yoshi. Quand se déroulent des événements qui nous dépassent, nous demandons l'aide du Ménat géant. Si quelqu'un peut vous aider à atteindre le volcan, c'est lui. Il vit au fond de l'île. Si tu poses ce Ménat de jade dans la statue du Ménat géant, tu pourras entrer au fin fond de la jungle. Je n'ai pas vu le Ménat géant depuis ma tendre enfance. Mais je me souviens qu'il était difficile à trouver, car de nombreux arbres et buissons bloquaient le chemin. Je suis certain que tu trouveras le chemin, que tous tes voeux se réalisent. Un instant ! Pourquoi veux-tu aller sur le mont Lav-Lav ? Je suis désolé, mais je ne peux pas m'empêcher de croire que tu es devenu cinglé. C'est très chaud et très dangereux dans le volcan. Si tu n'es pas très prudent et très chanceux, tu seras rôti comme un poulet-maillot. Mais tu t'en moques, tu iras là-bas de toute façon, je ne suis pas d'accord. Oh, 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 oh ! Tu vas dans le volcan car tu veux sauver la gentille princesse. Au passage, je sais que Sushi est une fille, mais je n'ai pas envie de faire une voix féminine. Quelle belle histoire ! Des histoires aussi romantiques me mettent les larmes aux yeux ! Ouais, c'est dit dans la description. Je ne peux pas te laisser y aller seul. Moi, Sushi, serai à tes côtés. Ne t'inquiète pas Mario, je vais te défendre. Si tu espères traverser la jungle, tu auras besoin de moi. Bien Mario, allons-y. On l'a déjà traversé, mais merci pour le bon sentiment. Bien, donc nous devons rejoindre la jungle. Normalement, j'aurais potentiellement dit, allez, je coupe jusqu'à ce qu'on soit devant la statue du ménage géant. Mais d'une, la jungle n'est pas si vaste. De deux, je me souviens à peu près comment on y va, mais ce sera peut-être bien de le montrer quand même. Je ne sais pas, dans l'optique qu'un jour, un individu au pif trouve cette vidéo dans les sombres vicissitudes d'internet et disent Hey ! Comment on y va ? Bon d'accord, ok, je sais, ça n'arrivera jamais. Ah, Sushi, au boulot. Donc, nous devons rejoindre le ménage géant. J'aime bien cette partie du jeu, honnêtement. Le ménage géant est... Ah, attendez, non. Je crois qu'il y a peut-être un chemin plus court que ce à quoi je pense. Oui, désolé, je ne me souviens pas totalement où on y va, mais c'est parce que tout se ressort dans cet endroit ! Quoi, ma maman ? Bref. Donc, oui. Donc, j'aime bien cette partie du jeu et nous allons arriver dans un donjon que je considère comme assez relativement difficile quand même, mais très sympathique. Et après le donjon, promis, on ira s'occuper... Ah ! D'affronter... Bah, là, voilà la statue du ménage géant. Donc, effectivement, c'était un chemin beaucoup plus court comme ça. Donc, nous irons nous occuper, après ce chapitre, d'affronter la seconde et peut-être même la troisième, honnêtement. Ça, ça va dépendre de si... de karaté. J'avais tellement espéré que ce soit, bonjour. Donc, insérez la petite statuette dans la grande statue. Ou la petite statue dans la grande statuette, mais alors c'est une très grande statuette, c'est une toute petite statue. Et... Le pilier bouge ! Le pilier bouge ! Il y a peut-être des bouts dedans qui le font bouger. Ou alors c'est... Magique ! Bref, et nous voici désormais dans une petite énigme. D'ailleurs, il me semble que j'étais pas loin... Ah, c'est peut-être par là qu'on peut trouver les... Bref. Donc, ici, c'est très simple parce que vous n'avez pas beaucoup de choix. Attrapez la liane. Pour trouver un... Neuf ? Alors, je vais me débarrasser du vase d'effroi parce que ça sert réellement, réellement, réellement à rien, mais... Enfin, vous me direz, le fait qu'il y ait un oeuf qui tombe d'un arbre, en fait, c'est plutôt logique, mais je sais pas, ça... Je m'étais attendu à tout sauf à ça, en fait. Bref, donc oui, vous pouvez avoir des oeufs ici, mais je pense que c'est pas nécessairement un très bon endroit parce que la zone est... Pas plus intéressante que ça. Faut que je l'affronte. ... ... ... Ouais, je pense que c'est ce que je vais lui faire dire maintenant quand j'utilise. Et je sais que j'aurais pas dû garder le silence, mais bon. On développe. C'est pour ça que je monte le combat, en fait, mais... Bref. Donc, euh... J'ai probablement un peu trop de points badge. Euh... Neh, je m'en fiche. J'aurais probablement un autre gain de niveau dans le chapitre, un peu comme ça. Euh... La fontaine n'était pas nécessaire. Alors, il y a autre chose que je rate ? Mince ! Je commence mal. Euh... Potentiellement quelque chose que je rate. Ah non, je suis bête. Voilà. Cependant, avant... Donc, j'ai pris ces trois points badge pour une raison logique. Euh... Alors, j'ai pas beaucoup de badge équipé, ce qui est un peu normal quand vous avez défense plus et échange... Rapide... D'équiper. Je vais retirer esquive dégâts, surtout, bon, parce que même si c'est un badge très utile et tout ça... Et tout ça... Je vais équiper puissance plus. C'est vraiment un excellent badge parce que, en général, les ennemis sont prévus pour avoir légèrement plus de vie... Que... euh... que vous n'avez de dégâts. Et là, dans notre cas, ben, ça va me permettre à moi, en tout cas, de pouvoir parer un petit peu cet aspect-là. Donc, rien dans les arbres encore. Ici, c'est une énigme très simple. Simplement, on a un gros jet d'eau et vous avez des blocs. Qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous poussez les blocs sur le jet d'eau pour le... Enfin, là où il y a le jet d'eau pour boucher. Il va apparaître dans un autre trou. Alors, j'avoue que, bon, vous ne pensez pas nécessairement à quoi ça va servir quand vous faites ça. Mais, disons que c'est un peu la seule chose que vous pouvez faire. Donc, j'avoue que je ne considère pas ça comme une énigme très difficile. Donc, vous aurez remarqué que le jet d'eau devient toujours plus puissant. Toujours plus puissant. Plus... Bon, là, il n'était pas si puissant que ça. Et une fois que vous aurez poussé suffisamment... Eh ben, dites donc. Alors, bien sûr, par contre, repoussez un des blocs, sinon vous ne pourrez jamais passer. Euh, je me demande si... Non, on ne peut pas. Je ne pourrais pas sauter assez haut. Je me disais que peut-être qu'on pourrait atteindre la liane, mais bon. Ici, nous avons beaucoup de lianes qui sont perchées à droite à gauche. Et bien entendu, nous devons trouver la bonne pour écarter les buissons. Bon, c'est à ça que je pensais, en fait, la première fois et je me suis un peu planté. Un champignon ! Euh... Non, attends. J'ai un truc dont je peux me débarrasser. Je vais prendre le tonifiant parce que ça sert strictement à rien. Enfin, ça guérit le poison et il y avait beaucoup d'ennemis qui empoisonnent. Mais vous prenez un tour à vous guérir du poison et... Ah, c'est celui-là ! Ouais, mais il y a des nouveaux ennemis qui sont visibles ici et j'aurais bien aimé essayer de voir si on peut les trouver. Voila- Любay... Non. blam ouais bah quitte à faire, autant montrer et vous savez quoi, autant montrer un autre chose c'est du gâchis monumental je me suis dit, ils sont divisés, c'est quelque chose que j'avais pas pu montrer donc on a montré quelques-uns des trucs sur ça aussi oui c'est une plutôt bonne animation et j'aurais dû me taire un tout petit peu pour que vous puissiez écouter l'espèce de musique donc voilà j'avais espéré qu'il y a un nouvel ennemi mais il n'y en avait point oh vol pignon encore un ennemi mais je pense pas qu'il y aura des nouveaux adversaires donc je pense que je vais me contenter de de m'en aller s'il veut bien me laisser tranquille, voilà je sais qu'il y en a un petit peu plus loin mais bon peu importe gros ouais c'était un rêve bizarre donnez-moi des mangs d'accord donc voici encore des piranhas qui puent donc à nouveau ils font leur espèce de petite danse ils essayent de me mordre mais ils sont trop loin ces bandes de naze et un nouvel ennemi introduction enfin pas vraiment introduction puisqu'on en avait vu un super tôt quand on a récupéré la bonne étoile mais les Magikoupa Magikoupa B pour blanc même si sa tunique est plutôt grise c'est un des magiciens du clan des Koupas des fringues blanches quels les civils utilisent pour des couleurs si éclatantes bien sûr PC max 11 puissance 3 défense 0 il est guérisseur lorsqu'il soigne par magie le blessé reprend 5 PC lorsqu'il soigne tous ses compagnons d'un coup ils gagnent tous 3 PC tu devrais t'en occuper en premier non effectivement il faut aussi savoir que sauf errant de ma part ils vont s'enfuir une fois que vous aurez vaincu tout le monde sauf lui aïe pour le nuage de fumée j'ai la waouh ça je sais pas comment j'ai fait pour le parer mais pour le nuage de fumée vous savez quand ils vous jettent une espèce de nuage fétide j'ai l'impression que le meilleur moyen c'est d'utiliser c'est d'appuyer quand ils ouvrent la bouche après qu'ils soient enfin ils ont toujours la bouche ouverte mais pas ce que je veux dire euh là dessus bon donc comme vous le constatez je vais surtout sauter maintenant à partir du moment ouais bon là je l'ai fait beaucoup trop tard voilà là c'était mieux et là je l'ai fait trop tard euh donc oui donc ce que j'allais dire c'est que donc maintenant que j'ai le badge plus 1 de dégâts euh c'est beaucoup plus intéressant avec le sceau qu'avec le marteau comme vous pouvez facilement le deviner parce que le sceau va vous permettre le sceau c'est pas du tout ce que je voulais faire tant pis je voulais utiliser Total Cara pour les affaiblir tous mais apparemment je suis trop bête pour y penser donc le sceau va gagner 2 points de dégâts là où le marteau ne va n'en gagner qu'un seul bah oui parce que c'est plus un seulement donc le fait de faire 2 coups est plus avantageux c'est pour ça que vous me verrez davantage utiliser mon mon sceau que mon marteau même si ici ça n'a aucune conséquence réelle bon bah là tant pis je vais me contenter de me débarrasser de ces ennemis à la main long combat aïe mais au moins le poison est fini donc je vais probablement me faire empoisonner au prochain tour parce que c'est comme ça quand vous êtes talentueux vous vous faites empoisonner au prochain tour je regrette de ne pas avoir un partenaire qui fasse 6 de dégâts en étant passant parce que là j'aurais bien essayé d'utiliser la guérison pour me régénérer un petit peu mes pc mais malheureusement si je l'attaque pas avec mario je pourrais pas l'achever donc je vais me prendre des dégâts et la guérison aura servi beaucoup moins que ça bref 14 étoiles je sais plus s'il y a d'autres magiques ou pas ici ou s'il y a juste le magique ou pas blanc mais ouuuuh ah bah là merci ça me fait regretter encore davantage de pas avoir pu essayer de faire la guérison parce que j'aurais récupéré 7 pc en tout mais tant pis donc si pas vraiment une épreuve enfin si une épreuve mais pas vraiment une énigme et nous a servi c'était moins dur que dans mes souvenirs ouais on peut se balader un petit peu il me semble d'ailleurs qu'il y a peut-être un badge qui est caché dans le coin je peux me tromper il me semblait qu'il y avait un badge qui avait été dissimulé subrepticement dans les méandres de cette zone ou alors je confonds avec Peppa en mario 2 car je sais qu'il y a aussi un badge situé dans une zone similaire mais je crois que c'est il y en a eu mais pas maintenant bref donc bloc de sauvegarde ici je sais pas si non c'est que quand on a non il n'y a rien à faire avec alors on a une super musique par contre ouais non c'est un jeu j'adore les musiques je sais que bon c'est un jeu de Nintendo 64 donc les musiques sont pas nécessairement les ultra plus poussées mais il y a plein de très bonne musique bref je sais pas si vous pouvez tomber mais j'ai pas envie d'essayer donc je vais pas le faire ici ben prenez la première entrée déjà parce que c'est pas là bas que vous voulez vous en pas compte là vous pouvez tomber et vous retomber ben là dans tout en bas quoi non attendez non en fait non je crois justement qu'il faut pas rentrer ici je suis désolé je sais qu'il y avait un truc bizarre dans la zone mais il me semble qu'effectivement voilà c'est ça ici nous avons un plutôt bon badge il s'agit de coeur joyeux celui-ci va régénérer éventuellement un PC pendant les combats par contre je crois qu'il coûte 2 ou 3 points badge coeur joyeux 3 points badge 3 points badge c'est un peu trop cher selon moi donc je dirais pas que c'est celui qui vaut le plus le coup les badges de défense valent définitivement plus le plus d'intérêt puisque ben quand vous parvenez à bloquer les coups ou à les réduire réduire de 1 les dégâts grâce à défense plus c'est comme si vous aviez régénéré un PC et ça marche pour tous les coups que vous pouvez subir on parait là où coeur joyeux c'est 1 par tour et éventuellement uniquement de temps en temps ça peut être utile si vous faites un Mario purement défensif prévu pour encaisser les coups sans sourciller mais moi je considère que dans ce jeu en tout cas il vaut pas le coup ah oui effectivement quand on disait géant il plaisantait pas vous me direz il y a plus géant que ça mais quand même c'est le ménage géant le gardien de la jungle il mate un peu la taille il est énorme le roi Goomba était géant aussi je parie qu'il peut tout faire c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance bonjour oh bienvenue désolé d'être si surpris mais je ne me souviens même pas de la dernière fois où quelqu'un est monté jusqu'ici quoi ? oh oui affirmatif je suis le maître de l'île nom de code ménage géant j'adore cette ligne je suis le maître de l'île nom de code ménage géant si tu as des problèmes fais le moi savoir ok bonne continuation j'ai pas venu ici pour rien oh ah oh alors c'est toi Mario je vois tu ne sais pas comment rentrer dans le volcan c'est ça oui c'est un problème mais pas pour moi les étoiles m'avaient prévenu de ta venue c'est pourquoi j'ai tout préparé j'ai quelque chose d'exceptionnel te donner sur le chemin mais on verra ça plus tard et c'est vraiment exceptionnel pour le moment occupons nous de ce volcan ok c'est un problème c'est un problème c'est un problème invocation un, deux, trois et quatre et cinq notre a l'air d'être un peu fatigué c'est un problème c'est un problème belle synchronisation ménage nous avons un travail à terminer je ne vous l'expliquerai qu'une fois alors soyez attentif et cela doit être fait le plus vite possible compris ? j'espère bien dépêchez-vous mes nats suivez-moi suicide collectif je vais être membre du clan oh oui heureusement que ce truc était placé là salut oh oui oh oui oh les trucs dans ce jeu viens suis-moi et le ménage continue son bonhomme de chemin pardon le maître de l'île le ménage chéant et donc j'ai dû confondre avec paper Mario 2 mais il y avait bel et bien un badge quand même donc je n'ai pas menti je me suis juste complètement planté c'est trois fois rien voyons bref donc en passant par là nous avons un petit raccourci jusqu'à l'entrée du volcan donc comme ça on n'a pas besoin de repartir et ici nous avons tous les ménates qui se ramènent allez plus vite les gens je n'ai pas trouvé la mangue ça m'inquiète il va falloir que je recherche sur internet où elle se trouve cette maudite mangue vous ne pouvez pas parler aux ménates aux petits ménates on ne peut pas caler bien tout le monde est prêt et ménates au travail ah le pauvre n'empêche il court à 90 degrés donc ça ne va pas prendre beaucoup de temps que ça il n'a pas l'air d'être très choqué par le piaf géant sans elle terminé reçu 5 sur 5 tu peux atteindre le volcan maintenant oh fantastic nous pouvons entrer dans le volcan mon vieux quelle chance hein Mario nous nous attendons plus les trésors enfouis s'ils m'appellent en avant et bah dis donc il n'a pas de problème de culot celui-là ce coup pas quel casse-coup chargé dans le volcan il est bien courageux courageux ou inconscient je voulais te donner cet objet dont je te parle il va être très utile tiens prends-le et nous obtenons la pierre ultra jusqu'ici nos partenaires ne pouvaient utiliser qu'un seul bloc super ce qui faisait qu'ils étaient limités au rang super désormais ils peuvent en utiliser deux et atteindre leur puissance maximum et c'est bien euh désolé c'est une pierre ultra je l'ai trouvé il y a longtemps dans les profondeurs de cette jungle maintenant que tu as tu trouves un super bloc tu peux faire passer l'un de tes amis du rang super au rang ultra la clé de ta réussite sera de rendre tes compagnons plus puissants crois-moi un esprit étoile me l'a dit en rêve certain à bon escient je dois y aller maintenant au revoir merci pour ton aide à vous aussi les ménates ces types rigolent pas donc tout simplement sauter dans le petit truc et on a encore un ménate qui est resté là-haut on peut lui parler cacao c'est un ménate ils sont assez potelés ils sont tout doux ils ont des plumes soyeuses j'imagine que c'est important je me trouvais t'as la main il faudrait que je cherche plus tard quand je ferai un épisode sur la cuisine donc vous pouvez utiliser ce truc là pour retourner ils ont été rapides vous avez vu tout ce qu'ils ont fait en peu de temps et bien entendu nous avons le sacro-saint bloc de soins qui va nous permettre d'entrer et de ressortir régulièrement si nous en avons besoin là-dessus pardon j'ai failli entrer mais je pense donc que je vais plutôt m'arrêter ici pour le moment en fait je pense que je vais retourner au village pour stocker certains de mes objets puisque j'ai un de mon inventaire plein et je pense que dans le prochain épisode nous allons nous lancer dans le volcan essayez de voir les sombres secrets qui s'y cachent et trouver le moyen ah oui dis donc on est vraiment à côté du village et essayez donc de sauver l'esprit étoile qui s'y trouvait donc d'ici là ciao ciao